On va parler avec vous de la situation en Russie. Simplement une petite information à propos de Nanterre. On a évoqué ce refus d'obtempérer et la mort de ce jeune de 17 ans. Une source policière indique plusieurs feux de conteneurs sur une partie de la cité Zilina. Voilà, une soirée visiblement sous haute tension qui commence à Nanterre après la mort de ce jeune de 17 ans. On revient évidemment à ce sujet dès qu'on a de nouvelles informations. Vincent Herouet est avec nous, donc je le disais. On va évoquer Vladimir Poutine, mon cher Vincent. Deux interventions dans la journée. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Tout cela pour parler de Wagner, de Yevgeny Prigozine, qui est désormais exfiltré vers le Bélarus. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Lukashenko, le président Bélarus, dit d'ailleurs qu'il a demandé à Poutine de ne pas faire assassiner le patron de Wagner. C'est-à-dire que le projet était largement dans les tuyaux. On fait juste le point, si vous le permettez, avec Maxime Lavandier. Et je vous passe la parole sur ce sujet. C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouges déroulés, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats, qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice Wagner. Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos concitoyens. Sauvez notre patrie de turbulences. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile. Un combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs. Des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. Dans une deuxième allocution, Vladimir Poutine s'est penché plus longuement sur le cas de la milice Wagner. Il indique qu'elle est financée entièrement par l'État russe. Je tiens à ce que vous le sachiez tous. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État. Rien que de mai 2022 à mai 2023, l'État a versé à Wagner près d'un milliard d'euros pour la maintenance et les paiements incitatifs. Si le Kremlin a confirmé la levée de l'enquête sur Evgeny Prigogine, le chef de la milice, mis à part un message audio, n'a pas été vu depuis la fin de sa rébellion. Vincent Herbert, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine décrit avec tant de précision face aux Russes le fait que ça lui a coûté extrêmement cher d'entretenir Wagner, un milliard d'euros par an, dit-il ? C'est pour le décrédibiliser ? C'est paradoxal cette revendication, d'autant que la traduction véritable, c'est qu'elle dit qu'on va vérifier que rien n'a été volé, ou peu volé. Peu volé, ce qui est admirable dans un pays qui est quand même extrêmement corrompu, c'est vrai, qui le reste, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Ce qui est important dans ce qu'on vient de voir, c'est le décor, en fait. Il parle dans cette espèce de décor écrasant, de funérarium solennel, très soviétique de forme. C'est l'État, il a besoin de se montrer, il a besoin de s'exhiber. On est dans une guerre qui est très curieuse, où les acteurs sont à la fois très dissimulés, pour ne pas dire vicieux, c'est du billard à trois, quatre bandes à chaque fois, et en même temps, donc très secrets, très dissimulés, et en même temps très exhibés. Et que ce soit Zelensky, que ce soit Prigogine, ce sont des gens qui n'arrêtent pas de se mettre en scène. Et Poutine est un peu old-fashioned, il est un peu vieillot par rapport à ces deux créatures qui ont une sorte de génie du marketing politique. Mais bon, lui, il s'appuie sur l'État, et donc on a eu ces deux prises de parole aujourd'hui. Et sur le fond, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, on a évité de faire couler les 100 russes, c'est Louis XVI qui revendique sa faiblesse, et en même temps, qui rend hommage à l'armée, c'est l'armée qui nous a sauvés. Donc, les miliciens, il va falloir qu'ils rentrent dans le rang, maintenant. Très bien. Mais alors, en disant le montant de ce que lui a coûté Wagner, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse, au fond ? En disant qu'il a financé cette milice, que finalement, il va devoir intégrer. Alors, Jean-Sébastien Perdu. Bien sûr. C'est quand même ça qui est fascinant, c'est que jusqu'à présent, Vladimir Poutine disait « Wagner est une milice parfaitement privée, aucun lien, ni avec moi, ni avec les russes. » C'est vrai. Ça, c'est un aveu. C'est un premier aveu. Et puis, c'est un aveu de faiblesse. Et puis, c'est en même temps un aveu fondamental. C'est-à-dire que, pour mener cette guerre en Ukraine, il a fallu faire appel à ces troupes irrégulières, à ces hommes, des opérations spéciales qu'on avait reversées dans une organisation faite pour ça, c'est-à-dire pour mener la guerre. Une sale guerre. Oui, mais pour mener toutes sortes d'opérations un peu tordues. C'est-à-dire, à la fois, les petits malins qui envahissent le cyberspace, les trolls, merci. Je veux dire, les drones. Non, les trolls. C'est sur Internet, ça. C'est intéressant, c'est la guerre des trolls et des drones, maintenant. Non, mais les trolls qui, effectivement, se sont abattus sur le repentir à chaque élection. Ça, c'est quand même... C'est Wagner, en premier. La guerre, les mercenaires en Afrique qui nous ont en partie chassés. D'ailleurs, je suis très frappé de voir qu'on accepte les images qui ont été tournées à Rostov, comme pour argent comptant, c'est-à-dire le triomphe romain de Prigogine se retirant. Ce n'est pas un repli, c'est une sorte de plébiscite applaudi par la foule. On trouve ça tout à fait... On prend ces images comme si c'était la réalité. Alors qu'il y a un an, c'était les soldats français qui étaient hués par une foule au Mali. Et c'était des images, là encore, qui avaient été mises en scène par Wagner. Donc, il faut être un peu moins naïf. Il faut voir... Il faut regarder ce que l'on voit. Mais il faut comprendre que c'est d'abord, effectivement, du marketing politique. Lui, le Régis Ragnet. Justement, Vincent Herouet, ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que, donc, Wagner, c'est fini. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en Afrique, Wagner, ça va continuer. La Russie a besoin de Wagner en Afrique. C'est un problème un peu compliqué avec les Africains, parce qu'ils viennent de se souvenir que, tout d'un coup, vieille, vieille mémoire du temps de Bob Denard au Comores et puis avant aux Haïrs, ils viennent de se souvenir que, parfois, il arrive que le chien mord de son maître, que le mercenaire se retourne contre celui qui le paye. C'est arrivé de une histoire vieille comme les Janissaires. Au Balier, en Centrafrique. Voilà, les Janissaires. On a toujours connu ça. Et ce qui vient de se passer, cette rébellion en Ukraine, secoue un peu tous ceux qui, notamment au Mali, ont des relations qui deviennent un peu compliquées avec ces forces de sécurité qui dépendent théoriquement de Moscou, mais dont le lien est de plus en plus lâche. En tout cas, ils vont continuer en Afrique. Ça, on n'y touche pas. Ils vont continuer, ils vont se regrouper en Biélorussie. Ça non plus, on n'y touche pas. D'accord. Et les autres, il faudra qu'ils rentrent dans le rang. C'est la grande géopolitique, ça, Vincent. Non, il y a 5-6 000 hommes importants qui vont faire la guerre en Ukraine. La relation Prigogine-Poutine, elle est très intrigante. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. On l'a appelé le cuisinier Poutine. Ils étaient extrêmement proches. Il y a quelque chose. Ils n'ont pas proches. Donc, vous dites qu'ils n'ont jamais été proches. L'un n'a pas pu agir sans le consentement de l'autre. On aime les bandes dessinées. Donc, on aime bien les légendes. Donc, le cuisinier Poutine, le cuisinier. On a l'impression que le gars, il était vraiment derrière les fourneaux en train de tourner les hot dogs. Il ne faut pas rigoler. Ce n'est pas ça. Ils ne sont jamais embrassés sur la bouche. Je veux dire, c'est un homme qui a été formé. Ils ont tous les deux été éduqués dans les rues de Saint-Pétersbourg. Ils ont connu les bagarres de rue. Ensuite, il y en a un qui a tourné vers les forces de sécurité. C'est Poutine. Et il y a l'autre qui s'est plutôt formé du côté du goulag, dans les camps, où il a été rééduqué sévèrement, 10 ans. Et ça l'a endurci. Et ensuite, ils ont trouvé matière de s'associer. Mais bon, vous savez, l'amitié... D'abord, il n'y a pas beaucoup d'amis quand vous montez... En aptitude, l'action se réifie, l'amitié aussi. Oui, on est d'accord. Ou il y a des intérêts communs, ou il y a des intérêts divergents. Et là, ils ont divergé les intérêts. Pour des gens qui ne respectent que le rapport de force, l'histoire qui est intéressante, parce que Poutine s'appuie sur des forces irrégulières, et ça lui revient comme un boomerang dans la figure, un an et demi après, et doublement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un fier à bras qui fait des siennes. Et aujourd'hui, c'est l'Alexandre Loukachenko. Le président Bélarus. Génie ou laquelle, alors ? Ah, c'est formidable. Génie ou laquelle ? Alors qu'il n'a pas une égogine ? C'est le moujik de service. C'est l'ancien patron de Kolkos. C'est le type qui, il y a trois ans, aurait dû être renversé par la révolte. Et d'ailleurs, il y a eu un moment d'hésitation au Kremlin, où visiblement, ils se sont dit, mais après tout, ce Loukachenko, il n'arrêtait pas d'essayer de jouer à l'indépendant, de s'affranchir. Et si on le laissait tomber, qu'on était un homme à nous ? Et puis finalement, il l'a repêché. L'autre était à plat ventre et totalement servile. Et maintenant, aujourd'hui, non seulement on lui a filé un rôle de médiateur, mais alors, il en abuse. Et devant les siens, il a expliqué qu'il avait donc conseillé à Poutine de ne pas assassiner Prigogine, ou du moins pas tout de suite. La double ration de Polonium attendra. Et puis, il lui a dit aussi, nous avons été débordés. Il parle d'un nous de majesté. Quand il parle de ce qui s'est passé avec Prigogine, il dit, on a mal géré ça, comme s'il était associé. Comme s'il était associé à la direction. Alors, Vincent, Jean-Sébastien, peut-être. Il a fait 20 ans qu'il a signé un traité d'union avec la Russie et qu'il a réussi à ce qu'il ne soit jamais mis en oeuvre en jouant à l'idiot du village. Mais Loukachenko, vous vous souvenez, au début de l'invasion aussi, non, non, pas depuis la Biélorussie, etc., en se débrouillant pour que derrière lui, il y ait les plans de l'intervention russe. Depuis la Biélorussie, il joue toujours, comme si c'était une gaffe, à l'imbécile et il tire toujours, toujours son épingle du jeu. Est-ce que Vladimir Poutine a l'intention de faire assassiner Prigogine ? Loukachenko, dont on parle à l'instant, dit qu'il a demandé à Poutine de ne pas le faire assassiner. Voilà, on doute bien que c'est une arrière-pensée. Il veut dire, on peut le buter, mais évite de le faire. La première fois, non. La deuxième fois, on verra, mais bon. D'accord, c'est une tradition. C'est ce qu'il dit à son entourage et qui est retransmis par la chaîne Telegram liée à la présidence biélorusse. Alors là, on est vraiment dans une sorte de feuilleton. Il aime beaucoup les feuilleton américains. Loukachenko, il adore ça. Il regarde les séries. Il a trop vu les séries mafieuses. Et vraiment, il reprend à la fois le discours. Puis en même temps, c'est une sorte de concours de virilité. Depuis 48 heures, depuis la fin à laquelle on ne comprend rien, parce que le cœur de l'affaire, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien pourquoi Prigogine est parti à l'assaut, et on ne sait surtout pas du tout les termes de l'arrangement qu'ils ont négocié. Donc, il y a une partie véritablement énigmatique. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Poutine s'est appuyé sur deux subalternes douteux, dont Prigogine, qui aujourd'hui lui font payer ça très cher. Mais la vie de Prigogine est menacée. Donc, si le président Götchenko demande à Poutine publiquement de ne pas l'assassiner... En Sicile, on dit, il y a un proverbe qui dit que la vie, c'est comme un bouton sur la veste. La vie de Prigogine, à mon avis, elle est effectivement un peu fragile. Il doit mal dormir, la nuit, ce garde-là. J'en sais pas, c'est perdu. C'est quelque chose qui, je trouve, assez frappant, puisque Vladimir Poutine a multiplié les interventions. À aucun moment, il n'a commenté ce qui était quand même... On ne sait pas si c'est pour ça que Prigogine est intervenu, mais en tout cas, il a porté ce discours-là, parce que lui, il n'a pas parlé de mutinerie, mais de marche pour la justice, en disant que la guerre n'est ni... Enfin, c'est ni fait, ni à faire. C'est mal géré. Les soldats ne sont pas protégés, n'ont pas les bons armements, pas les bonnes munitions. Vladimir Poutine, à aucun moment, ne s'est prononcé, justement, sur ce cœur d'accusation-là. Cette guerre est à la fois infondée et malmenée. Il a totalement zappé ça en en retenant que la marche... Mais bien sûr que c'est son intérêt de le faire. En revanche, ça a été mis dans le débat public russe, quand même. Oui, mais la réponse de Poutine, c'est cet après-midi, avec cette espèce de petite prise d'armes, là, magnifique. C'est-à-dire qu'il dit à l'armée, vous avez sauvé la nation. Et l'armée, de son côté, commence à dire, oui, il y a des âmes perdus, il y a des soldats qui se sont égarés, mais on ne leur voudra pas, leur patriotisme les sauve. Ils pourront réintégrer, aujourd'hui... Parce qu'il y a 5 à 6 000 hommes qui sont aguerris dans Wagner. Il y a les repris de justice, il y a la valtaille qui se sert de chair à canon, mais il y a aussi 5 à 6 000 professionnels qui sont d'anciens officiers ou d'anciens sous-officiers, il n'y a pas de sous-officiers, mais d'anciens soldats, en tout cas des vétérans de l'armée russe, qui doivent, qui ont à choisir, soit de réintégrer des régiments, soit de partir en exil ou carrément partir dans le civil. Mais il y a la volonté, quand même, de les réintégrer. Et on dit, mais ces âmes perdus, il y avait sûrement l'Occident derrière pour les manipuler. Et ça, c'est quand même la grande idée. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas totalement faux puisque les services américains prétendent avoir su qu'un jour à l'avance ce qui allait se passer. Et on a toute raison de les croire puisque, après tout, ils étaient les seuls contre tous les spécialistes à annoncer la guerre. On va juste écouter, si vous voulez, Louis de Ragnel. D'abord, Catherine Colon à la ministre des Affaires étrangères qui donne la vision de la France de cette affaire dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Elle estime en tout cas que ça montre les failles russes. Écoutez-la. Ces événements du week-end recèlent de nombreuses zones d'ombre et sans doute leurs conséquences n'ont-elles pas finies de se faire sentir. Mais ils ont, à l'évidence, mis en lumière des fissures, des fractures et même, j'ai déjà utilisé l'expression, des failles au sein du système russe. Et celles-ci sont très largement dues à la guerre que fait la Russie à l'Ukraine. Alors d'abord, je le répète, nous n'avons en rien l'intention de nous émisser dans ce qui est une affaire intérieure russe. Mais notre responsabilité, notre responsabilité reste plus que jamais de continuer d'être extrêmement vigilant et de continuer à aider l'Ukraine à se défendre. vigilance et aide qui sont plus que jamais nécessaires dans ce moment d'instabilité nouvelle, instabilité qui est causée par la Russie et dont elle-même commence à avoir les conséquences sur elle-même. Vincent Herbouet, on entend la ministre des Affaires étrangères qui dit on continuera à soutenir l'Ukraine. Évidemment. Ça, ça va s'en dire. Ça va s'en dire. Mais la question, c'est est-ce que ça avantage l'Ukraine, ce qui s'est passé en Russie ou pas ? En rien sur le terrain, pour l'instant. A priori, ils n'ont pas replié de troupes, semble-t-il. Moi, je peux vérifier ça, mais il semblerait qu'ils n'aient replié aucune troupe de la ligne de front. Donc, ils n'ont pas fragilisé leur défense. Mais c'est vrai que c'est l'issue de cette épreuve de force en Ukraine qui décidera du sort de Poutine et de Prigogine au bout du compte. Ce qui est intéressant quand même, on sent à quel point Catherine Colonna est retenue. Elle garde pour elle ce qu'elle sait, ce que les services de renseignement savent. Mais on sent bien que côté occidental, tout le monde a soudain, soudain, mesuré à la fois la fragilité du régime et le risque que représentait... Au moins, Poutine, c'est un vieux diable, mais on le connaît depuis le temps qu'on le fréquente. Et il vaut mieux avoir un vieux diable que d'en avoir de nouveaux, beaucoup plus féroces, c'est qu'on ne connaît pas. Et puis la deuxième chose, c'est que l'Yougoslavie sera une propre date de santé par rapport à la Russie. On s'est tout un coup aperçu que si Prigogine prenait le pouvoir en Russie avec à sa disposition les centaines, voire milliers de gifs nucléaires à sa disposition, c'était un danger extrêmement grave. Oui, sauf que bon, ils ne sont pas disponibles comme ça. Ce n'est pas open bar. Non, je veux dire, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de risque. Mais évidemment, ce qui pose, après tout l'éclatement de la Russie en 27 républiques républiques qui s'entre-dévorerait, ça réjouirait les Polonais et ne s'en inquiéterait personne s'il n'y avait pas cet arsenal nucléaire, oui, bien sûr, on ne peut pas se permettre de faire un pari comme ça hypothétique sur l'avenir, parce que tout ce qu'on a vu, et ce qui est extraordinaire, il faut mesurer ça, c'est que Prigogine, le boucher Prigogine, le voyou, cet homme qu'on nous présentait comme l'abomination, vraiment le mal incarné, avec ses sbires assassinants à la masse, les hommes qui avaient trahi et se mettant en scène, Prigogine, il a reçu le soutien ce week-end de Khodorkovsky, vous savez, vous vous rappelez l'oligarque qui a été condamné en Sibérie et qui maintenant vit en Suisse, Khodorkovsky s'est rallié à Prigogine, Navalny, le prisonnier qui est une sorte de masque de fer, qui est le prisonnier du Kremlin qui est soumis héroïquement à... Il vient de déclarer que Poutine est une menace pour la Russie, Navalny. L'Europe aussi a dit ça aujourd'hui, l'Allemagne a dit ça aujourd'hui, mais les deux hommes, ces deux hommes-là se sont ralliés à Prigogine. C'est pour des questions de circonstance. Parce qu'on sait bien que Navalny n'a aucune sympathie objective pour M. Prigogine. Non mais... Oui, mais bon, sauf que vous avez bien conscience que ce n'est pas un démocrate qui va prendre le pouvoir si Poutine tombe. On est bien d'accord. Ce n'est pas un libéral, social-démocrate, pratiquant la parité et avec un bilan... Non, ce sera un militaire ce sera un homme de la force, des organes, comme on dit là-bas. Dernier mot, Vincent, cet emballement médiatique tout le week-end. Tout le monde s'est pris à penser que Vladimir Poutine pouvait tomber. Mais c'est formidable. Moi, j'adore. Il y a eu une espèce d'emballement. C'est rien. Donc, on part du principe qu'on ne sait pas grand-chose que la Russie est une énigme, etc., etc. Mais alors, la variation de température sur les plateaux, le brouillard de la guerre s'abattant sur les plateaux fait dire à des gens tout et exactement son contraire une débaure après dans une... C'est vraiment la vérité de l'instant. On ne va pas critiquer les médias. On en vit, on en est. C'est un merveilleux boulot, etc. Mais franchement, on a réussi. Franchement, on a réussi. On a tout entendu. C'est extraordinaire. On entend tout en même temps et par les mains. C'est très à la main en même temps. Il y a tout. Ceux qui parlaient de coup d'État. Il y a eu des mots. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y a eu de coup d'État. Il n'y a pas de généraux qui ont fait défection. Prigogine était seul. Il y a eu tout au plus une mutinerie. Oui, une tentative. Mais il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. Ce qui est formidable dans les médias, c'est que Prigogine, justement, c'était le boucher avant-hier. On ne le connaissait pas. Hier, c'était le boucher de la Russie. Hier, c'était un homme d'affaires. L'homme d'affaires Prigogine. Extraordinaire. Sémantique. Merci. Mon Dieu. Il ne faut pas le relire. Le télérama bientôt l'attend. Merci beaucoup. On n'en doute pas. Ce soir, je vous signale que sur CNews édition spéciale Ukraine présentée par Julien Pasquet, avoir deux documentaires à 21h, les soldats et l'information suivie d'un débat. Et puis à 23h, des femmes dans la guerre. Voilà, c'est ce soir en direct sur CNews. Dans un instant, vous vous retrouvez sur Europe 1, Europe 1 soir avec Raphaël Devoluet et Hélène Zellani. Et sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Fassin L'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.